Apprendre est une chose, réussir est autre chose. Et ce centre de service civique, c'est pour dire à tous ces jeunes que chacun d'entre eux a un talent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas achevé vos études à un moment ou à un autre, ou une raison ou une autre, que Dieu, comme tout être humain sur terre, ne vous a pas douté d'un talent, d'une richesse. Que quelquefois vous-même vous ignorez à tel point que vous doutez de vous. Et que vous pensez que vous ne pouvez rien faire et que vous n'êtes bon à rien. Et quelquefois, certaines personnes vous disent, vous n'êtes bon à rien, vous ne faites que manger dans la maison. Alors que certains, tous les jours, font ce qu'on appelle j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Mais c'est un retour négatif de j'ai l'honneur. D'autres se débrouillent, mais ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu faire. Et pourtant, ils ont un dent, ils ont un talent, mais les circonstances de la vie et de leur destin n'ont pas permis à ce talent de clore et de leur faire rendre compte à eux-mêmes à quel point ils sont importants, à quel point ils savent des choses, à quel point ils peuvent être utiles, à quel point ils peuvent se prendre en charge en aidant leur société à évoluer. Souvent, ils font les choses qu'ils n'achèvent pas. On dit qu'ils sont paresseux. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils doutent. Souvent, ils font des choses, on leur demande de faire certaines choses, ils ne le font pas. Par acte de défiance, parce qu'ils croient que dire non et défier, c'est une façon de montrer leur personnalité. Certains ne font rien tout simplement parce que les études générales qu'ils ont faites ne leur ont pas appris à savoir comment utiliser leurs dix doigts pour faire autre chose. Et donc, ils parlent, parce que ça, c'est ce qu'on leur a appris. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent encore, ils parlent toujours. Mais ça ne les amène nulle part. Ce centre civique répond, je dis, à toutes ces situations.